La guerre des restos Ainsi, la production du concours avait déniché trois établissements, cette année dans la ville de Surenne, dont les propriétaires ont accepté de s'absenter le temps du tournage de l'émission. Et ce n'est pas rien. Car, comme le veut la règle de ce challenge très particulier, en seulement 48 heures, les cuisiniers modifient totalement la décoration des lieux afin de créer un concept inédit qui s'accorde avec le menu qu'ils comptent proposer. A Dieu donc l'esprit pizzeria, asiatique ou oriental, que les véritables restaurateurs, et leurs clients, connaissaient point Top Chef, que deviennent les établissements après la guerre des restos? Que se passe-t-il alors, une fois le tournage terminé et toutes les équipes de Top Chef parties? Interrogé par Télé Loisirs, la production de la compétition présentée par Stéphane Rottenberg répond, les restaurants sont rendus à leurs propriétaires respectifs avec la nouvelle déco, etc. Seul hic, comment faire si les restaurateurs n'apprécient pas vraiment la nouvelle ambiance créée par les candidats pour les besoins du tournage? Si ça ne plaît pas, ils sont repeints en blanc au besoin, promet alors la production. Un dédommagement pour les propriétaires l'opération semble donc totalement bénéfique pour les propriétaires. Il y a quelques années, Mathieu Bell, alors directeur de l'unité Flu de M6, révélait aussi dans nos colonnes que les restaurateurs recevaient une compensation pour n'avoir pas pu accueillir leurs clients durant le tournage, il y a un dédommagement négocié avec eux, qui leur permet de compenser l'activité qu'ils n'ont pas les jours du tournage. Après, ils récupèrent tous un restaurant joli, avec de belles peintures et souvent une valeur ajoutée. Et ça leur fait un peu de publicité, même si on change temporairement l'enseigne, soulignait-il également. A lire aussi pas vu dans Top Chef, que sont devenus les perruches de Paul Perret, Glen Vielle et Philippe Etchebest après la guerre des restos? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada